Générique Le Gineval Show, la suite. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent au programme La Visite de Christophe Blocher à Carouge. On aura l'astuce de Gilles Mielo. J'espère que ma chemise prendra moins cher que la semaine dernière. Et puis on va ce soir prendre des nouvelles de quelqu'un qui est déjà entré dans la courte histoire du Gineval Show. Souvenez-vous, c'était le 29 mai dernier. Carouge. Carouge avec une nouvelle tête, Anil Pold, une longue famille politique traditionnelle. Nicolas Valdeur. Le papa et Paul étaient présidents du commune judoise. Exactement. Et Anil Pold qui sera l'invité de l'émission des Voiles à 19h avec Jérémy Seydoux. Bonsoir Anil Pold, bienvenue. Bonsoir Anil Pold. C'est des souvenirs, ça vous égoûte quoi ? Oui, oui, ça paraît loin. Ça paraît loin, mais qu'est-ce qui se passe dans votre cœur quand vous voyez ça, cette prestation de sainement ? Ça fait toujours plaisir. Oui, pas plus ? Non, mais je suis contente. Mais ça paraît effectivement déjà loin malgré le fait que ça fasse que ou déjà 100 jours. Ça fait que ou déjà. Voilà, justement, Pierre Naftu, j'allais le présenter parce qu'avec nous, autour de la table, toute une équipe de jeunes talents qui a repris la revue. De jeunes, de jeunes. Soyez gentils Jérémy. Bonsoir à vous. On va aller dans l'ordre. Peut-être commencer par les femmes. Fanny Fourquès, bonsoir. Bonsoir. Vous nous venez de Paris. Oui. Pas trop hostiles les jeunes voix, ça va ? Non, tout se passe bien pour l'instant. Les répétitions battent leur plein, Joseph Gorgoni. Ah oui, on y est à fond là, bonjour. Bonsoir. On travaille beaucoup. Les revues, c'est beaucoup de travail. Laurent Nicolet. Bonsoir. Bonsoir. Même coupe de cheveux que Joseph Gorgoni ce soir. On a essayé de se mettre à la hauteur de Joseph. Pour danser, chanter et avoir la même coupe de cheveux que lui. Et Pierre Naftul. C'est juste le ventre. Le ventre, oui. Je vous arrive pas. Lequel est plus svelte ? Quel salaud. Pierre Naftul, vous reprenez la revue ? Non. Nous reprenons. Vous ? Avec Anthony Mettler. Avec Anthony Mettler. On salue. Non, Anthony n'a pas pu venir, mais effectivement, nous sommes trois à avoir été choisis par la ville de Genève en février pour pouvoir reprendre cette revue de Genève à bras-le-corps et proposer une édition dès le 5 octobre. On a dit, d'ailleurs, tous les jeunes voient les numéros de téléphone, Pierre. Parce qu'ils parlent vite, c'est incroyable. Oui, c'est très bien. La revue.h. Oui, alors on va faire la promo éventuellement. Toutes les missions. Vous reprenez la revue que vous avez abandonnée en 2008. Enfin, vous ne l'avez pas abandonnée, mais vous la reprenez. Ça fait plaisir de reprendre cette institution. Oui. On sait qu'elle est un peu en danger, non ? Parce que la fréquentation a quelque peu baissé, non ? Elle est en danger sans l'être. La ville de Genève, avec raison, estime que quand quelque chose ne fonctionne plus, on le change. D'ailleurs, Rémi Pagani... Enfin, on ne va pas en lui, mais... Donc, ils se sont dit, est-ce que c'est un spectacle qui intéresse encore les jeunes voix ? Quand ils ont mis au concours, ils ont pris le dossier qui leur semblait le plus solide, avec des gens qui ont un peu plus de savoir-faire, c'est ce qu'ils nous ont dit, en nous disant, votre mission, c'est de remplir à nouveau ce casino-théâtre. Vous avez trois ans. Si dans trois ans, ça stagne, on va peut-être diminuer ou supprimer cette subvention. Donc, on a cette pression-là en plus. Donc, on compte sur vous. Ils sont où ? Ils sont là ? Ils sont là derrière. Vous, cette année, j'y retourne. C'est ça, c'est votre slogan, la revue « J'y retourne ». Enfin, Joseph voulait... Non, je ne peux pas le dire. Allez-y, allez-y. Non, mais il a inventé tout à l'heure l'arbus. Cette année, je me retourne. Oui, non, mais ce n'est pas moi qui ai dit ça. Non, après, je la retourne. Parce que tout ce qui est un petit peu... Oui, oui. Après, on dit que c'est moi. Pas du tout. Non, non, je suis... Je suis comme un saint, mais au milieu de tout ça. Qu'est-ce qu'on pourra voir dans cette revue ? Peut-être Laurent Nicolet ? Alors, on verra Laurent Nicolet, effectivement. On verra Joseph Gorgoni. On verra aussi Fanny, des superbes danseuses, des comédiens de talent, des comédiennes de talent, des beaux décors. Lui, ce qu'il voudrait, ça... Oui, j'ai bien compris. Mais tu as vu comment j'ai été efficace ? Non, on y verra évidemment des sketchs d'actualité politique internationale, nationale. Vous avez qu'à venir lire les journaux tous les jours. Et puis, ça se retrouvera sur scène obligatoirement, puisqu'on en parlera. Sur le site, la revue.ch, la revue 2015, il y a une petite phrase de teasing où il y a des noms qui sont cités. Donc, ça vous donne déjà quelques idées. Mais vous n'avez peut-être pas eu le temps d'y aller. J'ai lu, j'ai lu les noms. J'ai lu ce fameux teasing. On ne l'a pas en capture d'écran, malheureusement. Non, non, il ne faut pas le capturer. Les gens iront le voir par eux-mêmes. Qui jouera qui ? Mais ça va être un beau spectacle. Moi, ça fait 20 ans. La dernière revue que j'ai faite, c'était en 1995. Donc, après, Marie-Thérèse était née dans la revue en 1993. En 1995, c'était ma dernière revue. J'ai fait plein de choses. Et quand Pierre, Laurent et Anthony m'ont proposé de refaire la revue, j'ai dit oui tout de suite, parce que c'est un spectacle qui est... Il n'y a pas de spectacle comme ça en Suisse. Franchement, pour ceux qui l'avaient vu à l'époque, il y a une qualité. Enfin, c'est un truc... C'est vraiment... Mais demandons à Fanny ce qu'elle en parle. C'est très agréable. Commencez-vous sur votre première revue genevoise ? Oui, c'est la première fois que je découvre ce type de spectacle. Moi, je viens de la commune musicale à Paris. Et j'ai rencontré Pierre à Paris, qui m'a proposé de participer à cette aventure. Donc, je découvre la Suisse, le paysage politique, et puis ce type de spectacle qui est unique en Suisse, je crois. Et voilà. Donc, ça fait deux semaines qu'on a commencé les répétitions. Et donc, je découvre tout ça avec grand plaisir. La politique genevoise est aussi passionnante que la politique française, il faut dire oui, il faut dire oui. Bien évidemment. C'est la même chose, on change... Moi, à l'époque où je faisais des revues, donc il y a 20 ans, il y avait plein de copains de Paris qui venaient me voir. Et voilà, les situations sont drôles, parce que c'est que les personnages qui changent. Mais les gens sont un peu les mêmes. De toute façon, avec Pierre, on a ressorti le classeur orange. On a pris le classeur orange d'un en ensuite, et puis on a ressorti le même sketch. Les thèmes sont les mêmes. Les CFF, il faut changer les noms. Qui jouera qui ? En termes de politique. Ça dépend. Donnez-nous des noms, puis on va vous dire déjà s'ils sont dedans. Non, parce qu'ils ne sont pas dedans, ils détestent. Non, mais un nom chacun. Moi, je fais Marie-Thérèse, évidemment. Marie-Thérèse, oui. Je vais jouer Seb Blaté. Seb Blaté, d'accord. Fanny ? Salerno. Salerno. Il faudra couper un peu les cheveux. Oui, on s'arrange un. Il faudra mettre un collier en bois aussi. Laurent ? Il a vu ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il veut dire ? On n'entend pas tout sur ce plateau. Une saloperie. Ah, évidemment. Non, moi, je vais faire un contrôleur CFF. Ça fait vous aider, ça, Jérémy ? Et non, je risque de faire une personne imminente du MCG. Ah, d'accord. Je ne préfère pas l'admettre, ça lui ferait beaucoup de publicité. Mais justement, on parle de publicité, les politiques, finalement, qui ne sont pas dans la revue, c'est presque les plus vexés. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Ça dépend. Ça dépend lesquels. Il y a de tout. On a croisé, Joseph a croisé l'autre soir, Manuel Tornard, qui lui a dit, alors, moi, moi, et puis il lui a dit, mais... Mais tu n'es plus là. Il lui a dit, mais bien sûr, je suis toujours en politique. Je lui ai dit, alors, fais une connerie qu'on parle de toi. Je lui ai dit, mais quand on parle de toi, tu te vexes et quand on ne parle pas de toi, tu te fais que c'est... D'ailleurs, ça a été une dite difficulté dans l'écriture, parce qu'on l'a écrit à cinq mains. À dix mains ? Et une carotte. C'est vrai. C'est la carotte et le bâton. C'est le thème d'un desquels. D'accord. Et la difficulté étant que cette année, que ce soit au municipal ou au grand conseil, en l'occurrence, on a eu peu de personnages qui sortaient un peu du lot. Et ça, c'était vrai que nos politiciens font plutôt bien leur boulot, on va dire ça comme ça. On est d'accord. Ou alors, en tout cas, le font assez mal et discrètement, pour qu'on ne le voit pas. Enfin, donc, en gros, c'était un peu plus... Il y a des années où il y avait des personnages politiques qui étaient plus faciles à caricaturer ou avec qui on pouvait faire des sketchs plus facilement. Cette année, il a fallu essayer de trouver des thèmes plus que des personnages en tant que thème. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas assez connus. Ils sont... Moi, je trouve que c'est des caricatures. Oui, évidemment. Il y en a dans les parties que tu as citées et dans d'autres. Mais le public, je le vois. Il faut savoir que la revue, les 15 premiers jours, viennent les aficionados. Donc, eux, tout ce qui est politique, ils adorent saillerie. Mais après, on doit tenir jusqu'au 31 décembre. Si on est trop pointu sur la politique. Et là, il faut quand même offrir quelque chose d'un petit peu plus compréhensible. Donc, on doit donner des informations avant de faire les gags. C'est pour ça que le spectacle est important. La revue, c'est un spectacle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ballet, beaucoup de chansons. Et c'est vraiment des danseuses et des chanteuses et des chanteurs. Enfin, de qualité. Enfin, moi, j'étais danseur. Sauf un. J'adore faire ça. Si vous le voulez bien, on continue à parler de la revue. Allez-y, je vous laisse terminer votre travail. Non, non, non. C'est simplement pour dire que le spectacle est beau à regarder, même si on n'est pas passionné par la politique. C'est ça que je veux dire. Et drôle aussi, parce que les situations sont drôles. Oui, c'est ça. Il n'y a quand même pas que de la politique genevoise. Ce serait franchement... Il y a aussi des choses sur le nouvel hymne national. Enfin, il y a des choses qui sont plus... Alors, qu'il y a un rouge. ...faites d'hiver-esque. On continue à parler de la revue. Dans un instant, on fera bien sûr le questionnaire des 100 jours avec vous, Annie Le Paul. Préparez-vous, révisez vos fiches. Mais d'abord, si vous le permettez, nous allons commenter l'actualité écoulée dans le débrief de la semaine. Sous-titrage ST' 501